Aujourd'hui on va parler de Asta, Julius et Noël Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer dans les moindres recoins Bien sûr il y a encore des petites zones floues Vous allez comprendre pourquoi j'ai pris ce titre et ce n'est pas un titre putaclic J'avais déjà des soupçons, j'avais déjà des soupçons par le passé avec la version canadienne Quand ils ont changé le système d'invocation D'ailleurs le sujet principal c'est le système d'invocation Qui concernera les futures unités sur la version globale On va également parler de la version coréenne et japonaise Par rapport aux futurs changements qui auront lieu Qui concernent également le PVP, le PVE et le système d'invocation Pour la première des choses on compte directement aller sur le forum coréen Où ils ont partagé une news qui remonte à deux jours Par rapport à Blackasta et son nouveau système d'invocation Donc vous le savez depuis quelques semaines voire quelques mois Les revenus de la version coréenne sont en chute libre Suite justement à la réorganisation de leur team Qui est Vugame Studio pour développer leur second jeu Ils ont décidé de réajuster pas mal de choses On lit directement ce qui concerne le système d'invocation Qui sera justement rework de A à Z Comme annoncé lors de la diffusion officielle du 1er décembre Blackasta ne peut être obtenu que via un ticket d'invocation distinct et limité Et ce ticket d'invocation de ramassage limité peut être obtenu Grâce à des récompenses d'événements spéciaux, de produits et des cristaux noirs payants De plus l'échange limité est ouvert pendant la période d'acquisition du mage de ramassage limité Nous nous préparons à échanger des tickets d'invocation limité contre des cristaux noirs gratuits Suffisamment pour faire une invocation garantie Là la traduction est un peu foireuse Je réexplique, c'est pas une invocation garantie mais une pitié D'accord ? En 2024, divers nouveaux types d'assistants de ramassage limité saisonnier Attendent leur sortie Il sera peut-être difficile de satisfaire tout le monde Mais nous développerons tout en valorisant votre valeur ludique et votre expérience Pour vous rembourser modestement vos intérêts Nous vous environs 10 tickets d'invocation à récupérer en quantité limitée par courrier Qui pourront être utilisés pour invoquer sur le mage spécial Blackasta Dont la sortie est prévue le 14 décembre Comme vous l'avez vu, nous avons la date qui est le 14 décembre Le second point, ça concerne Julius Julius qui est justement annoncé en même temps que Blackasta Il y aura un portail à côté de celui de Blackasta Qui justement va l'accompagner dans un différent portail Il sera remis Par contre, lui, il n'a pas été dit Ou il n'a pas été mentionné Que son portail sera fait avec des tickets spéciaux Lui, je pense qu'on pourra invoquer avec des tickets basiques Comme le portail premium ou les portails saisonniers La question qui va revenir dans les commentaires, dans le chat, sur Twitch, sur Twitter Est-ce que cela va être impliqué sur la version globale ? Il y a de fortes chances que cette partie-là soit appliquée Nous n'avons pas encore tous les détails nécessaires comme il est dit ici Des informations détaillées, y compris le calendrier et des progrès seront fournis Et également sur l'autre partie, l'être du développeur Qui concerne justement les différents détails sur la prochaine grosse mise à jour D'ailleurs, cette mise à jour, ce détail-là qu'on vient de lire Qui concerne le système d'invocation Concerne, là, tout simplement le Black Lover Mobile 2.0 C'est le nom de la prochaine mise à jour On va aller voir une autre information Que vous allez voir par vous-même Et comprendre qui concerne justement Blackasta, Julius, etc. J'en avais déjà fait une vidéo très brièvement Qui a duré une petite dizaine de minutes Qui concerne le futur contenu par rapport au Black Lover Mobile 2.0 Comme vous le lisez ici Ils ont dit que le côté PVE allait être rework de A à Z Et que le contenu PVP allait être amélioré davantage dans les futures mises à jour A l'heure actuelle, nous avons accès juste à la bêta du PVP Qui est seulement disponible entre amis sur la version coréenne et japonaise Par contre, si ce n'est pas réellement un matchmaking Nous invitons un ami à faire du PVP Si dans les 10 secondes après l'invitation, il n'accepte pas C'est considéré comme un refus Il n'y a pas de renquête pour le moment Il n'y a pas de réelle règle là-dedans Mais il compte dans le futur améliorer ce contenu-là Concernant Julius, Noël et les futures unités C'est là où on va rentrer dans le vif du sujet Vous allez être vraiment étonné de ce qui va arriver Premièrement, ils ont annoncé prochainement Les unités Fana Veto Sur la page FAN qui est gérée par Giku Ils ont annoncé l'arrivée de ces 4 personnages Mais pas que Pas que Selon certaines rumeurs Nous allons avoir un 3ème portail qui pourrait potentiellement arriver Je ne peux pas vous le dire Vous allez voir par vous-même Mais déjà, ces 2 unités comptent arriver d'ici grand maximum une semaine Alors, est-ce qu'il faut invoquer sur ces portails-là ? Je vous invite à ne surtout pas invoquer sur ces 3 prochains portails A l'exception du portail de Noël Dans le portail de Noël, nous allons avoir Noël accompagné de Gauche et Charmy Et ces 2 autres unités sont également importantes Que ce soit pour le PVP ou pour le PVE Vu que mes soupçons commencent à se confirmer Vous allez voir par vous-même Qu'on va arriver plus rapidement que prévu Sur des gros personnages Comme Julius Futur unité Yuno et Langris D'autres unités avec Fana V2 Et les autres personnages saisonniques Qui pourraient arriver largement plus vite Comme mes soupçons Que vous avez bien compris lors de mes lives Que j'ai dit Qu'ils comptent rattraper rapidement La version coréenne et la version japonaise Et à l'heure actuelle, sur la version coréenne et japonaise Le dernier portail saisonnier qu'on a eu C'était Magna et Charlotte Charlotte V3 Pour vous faire un petit topo de ce qui s'est passé À l'heure actuelle Le portail des retrouvailles La clé des retrouvailles Le portail des retrouvailles Qu'on appelle ça sur la version globale Il est en plein rework Et du coup, ce mois-ci Nous n'avons pas accès à cela Du coup, toutes les clés sont transformées En tickets spéciaux Qu'on peut choisir entre la saison 1 et la saison 6 D'accord ? Il y aura un rework total Par contre On ne sait pas encore Comment il compte fonctionner là-dessus On n'a pas encore les détails nécessaires On aura des informations Dans la mise à jour du Black Clover Mobile 2.0 Et qui sont Pour la plupart d'entre eux Dans ce nouveau patch notes Ce nouveau contenu Pour être potentiellement ajouté Sur la version globale Déjà, il y a une part Une petite part Des mises à jour Qui comptent arriver sur la version coréenne Et japonaise Qui comptent être introduits Sur la version globale Concernant les perso-fest Comme je vous l'ai cité Que ce soit Joudouce Blackasta Ou les futures unités On ne sait pas encore Il se peut que le système d'invocation Change en dehors des tickets Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il se peut Qu'il soit accompagné par d'autres unités Pour justement Faire comme dans les autres jeux Dans les autres jeux Ou par exemple Si on prend l'exemple De Dragon Ball Legend Il y a des persos rate up Et après Il y a des secondes persos rate up Avec un taux drop plus bas Et après Il y a les persos basiques Les sparking Et généralement Ce qui va se passer C'est qu'ils vont Introduire ce nouveau système là Ils pourraient introduire plutôt On n'a pas encore la confirmation Ce nouveau système d'invocation Qui pourrait être un peu limité Pour ceux qui ne comprennent pas Comme je l'ai dit au début Pour Asta Le portail de Asta Sera limité à une seule pitié Parce qu'au delà d'une pitié Ce qui se passera C'est qu'il faudra utiliser Des cristaux noirs payants Et ce nouveau système D'invocation et d'économie Sera justement Mis en avant Sur la version coréenne Et japonaise Par la suite Si ça plaît Au coréen et au japonais Ça pourra sûrement Être introduit Sur la version globale Voilà Vous savez tout Est-ce qu'il faut invoquer Ou non sur ces unités Non Il ne faut pas invoquer Sur les trois prochains Sur les trois prochains portails Du coup Je répète Les trois prochains portails Qui sont Fana Iveto Accompagné de Licht et Ria Et l'autre Qui est Kiyato et Kaono Ce sont les trois portails Qu'il faudra A tout prix Ne pas invoquer dessus Car Il compte rattraper Tout simplement La version coréenne Et japonaise Par rapport au personnage Et ces six personnages Se feront A l'exception De Kiyato Se feront Outscale Sur le long terme C'est vraiment D'une puissance Phénoménale Voilà Ce sera tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Petit pouce bleu Et abonnez-vous à la chaîne Ça me ferait énormément plaisir Ciao Et à la prochaine Peace